– Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Olu Segun, Obasanjo, Kofi Annan et maintenant le président Paul Biya. Le point commun entre ces trois hommes, ils ont tous été honorés pour leur action dans la résolution pacifique de conflits. Le chef de l'État camerounais a reçu son prix ce vendredi à Yaoundé, au Cameroun. Toumaï Ertchad qui n'avait plus effectué de vol depuis l'été 2012 relance ses activités et met l'accent sur la qualité de son service et de la sécurité de volets indispensables pour faire face à la concurrence. Avec la création de 400 emplois par mine ivoirienne, le pays entend bien développer son industrie orifère et par extension son secteur minier. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Après Olu Segun, Obasanjo et Kofi Annan, c'est au tour du président Paul Biya d'être honoré pour son action dans la résolution pacifique de conflits. Le chef de l'État camerounais a reçu ce prix ce vendredi à Yaoundé par Tabombéki, l'ancien président sud-africain, pour avoir privilégié la voie diplomatique dans la résolution de la crise de Bakassi. Distinction décernée par l'Union panafricaine des avocats avec le soutien de l'Union africaine. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Le président Paul Biya reçoit le prix de l'Union panafricaine des avocats pour la résolution pacifique des conflits. Cette distinction, soutenue par l'Union africaine, lui a été remise ce vendredi à Yaoundé pour son action dans la résolution du conflit de Bakassi, péninsule située dans le sud-ouest du pays. Dans cette affaire qui opposait le Camerounais et le Nigeria, la voie diplomatique prônée par le chef de l'État camerounais a été privilégiée. Une leçon pour les leaders africains, selon l'ancien dirigeant sud-africain Tabombéki. C'était l'occasion de remettre au président Biya ce prix qui a déjà été remis au président Obasanjo et à Kofi Annan, puisqu'il a également été un personnage central dans la résolution de ce conflit. C'est un signal positif pour l'ensemble du continent, c'est la preuve que nous pouvons régler pacifiquement nos conflits et là nous avons un exemple concret dont il faut se féliciter. Quant à l'heureux récipiendaire, il a exalté la communauté internationale à œuvrer pour garantir une paix durable dans le monde. La paix par le droit est donc possible, à condition toutefois que la force cède le pas devant le droit, à condition aussi que les États reconnaissent la primauté du droit international et le rôle prééminent des Nations Unies. Par ailleurs, la paix dans le monde ne pourra être assurée que si la communauté internationale fait de la solidarité une des valeurs fondamentales des relations entre nations. On ne peut que se réjouir de la prise de conscience de plus en plus forte de cette obligation par une majorité d'États. Bakassi a été rétrocédé au Cameroun le 14 août 2008. Aujourd'hui, cette péninsule d'environ 1000 km² riche en pétrole et en gaz est considérée par le gouvernement comme étant une zone de développement prioritaire. Depuis 2010, environ 132 projets de développement sont en cours d'exécution dans cette zone. Journée de désarmement ce dimanche 8 juin à Bangui, capitale centrafricaine, a un désarmement volontaire au cours duquel les forces de l'ordre n'ont pas à intervenir. C'est ce qu'a tenu à rappeler le Premier ministre centrafricain de la transition, André Nzapayeke, qui s'est entretenu avec les chefs des quartiers de Bangui. Il les a appelés à soutenir la population au cours de ce processus crucial. Renaissance de Touma Yerchad, qui se prépare activement à relancer ses activités, acquisition de nouveaux appareils formation, du personnel, des actes concrets pour redonner vie à cette compagnie aérienne qui n'avait pas effectué de vol depuis juillet 2012. Touma Yerchad s'est imposé dans ce cadre-là de priorité, la qualité de service et de sécurité. Reportage de notre correspondant Daniel Aboki. Touma Yerchad veut redécoller dans les cieux africains. La compagnie avait perdu son certificat de transport aérien suite à un audit du système de sécurité. Après deux années d'absence sur les tarmacs, cette compagnie nationale nourrit de nouvelles ambitions. La qualité du service et la sécurité sont les deux principaux volets que la compagnie entend renforcer et mettre à profit pour s'imposer face à la concurrence. Nous disposons d'une équipe déjà très bien expérimentée, très bien formée, qui a servi du temps de la multinationale Air Afrique, qui a servi encore autant de la compagnie Air Chad et qui sont actuellement avec nous. Et donc nous avons un personnel déjà au point pour tout de suite reprendre les activités très très rapidement. Cependant, nous mettrons un point d'honneur à la formation du personnel et donc un certain nombre de choses vont être faites pour assurer un redécollage sérin. Le Chad, situé au cœur du continent, est une position stratégique du transport aérien. À moyen terme, les nouveaux responsables de cette compagnie aérienne entendent exploiter cet avantage en nouant des partenariats avec d'autres compagnies sous-régionales et africaines. Notre ambition première, c'est de faire redécoller la compagnie. Un certain nombre de préalables ont déjà été faits, surtout les préalables techniques, recertification, accompagnement financier. Nous sommes en train d'y travailler, donc nous comptons assez rapidement reprendre l'envol très bientôt et rayonner à nouveau dans le ciel tchadien et africain. La compagnie Toumaï et Ertchad a déjà acquis deux nouveaux appareils dans ce Fokker 28. Les lignes intérieures telles que Abéchier, Mundou et Sarr seront les premières desservies par la compagnie qui reprendra son envol dans les jours à venir. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre mauricien, ministre des Finances, Xavier Luc Duval a annoncé sa démission ce vendredi au cours d'une conférence de presse connue pour avoir été élu deux fois meilleur ministre des Finances en Afrique. Il a justifié son départ par des divergences, notamment sur le projet de réforme électorale avec le Premier ministre Navin Ramgoulam. Comment mettre un terme à la crise de l'emploi et créer du travail ? La Côte d'Ivoire a manifestement trouvé une réponse, et ce, grâce à l'industrie orifère. De nouvelles mines ont été ouvertes permettant la création de près de 400 emplois directs chacune. Des explications tout de suite avec Terry Noirant. Le secteur minier ivoirien fait figure de nouveaux venus sur le continent. En effet, les mines du pays avoisinent les 30 ans d'existence, plus d'un demi-siècle derrière les mines sud-africaines. Cette nouvelle industrie orifière qui n'a rien à envier aux autres secteurs miniers compte bien se développer, à l'instar de l'inauguration d'une quatrième mine d'or en janvier 2014. Le gouvernement voit dans cette entreprise un moyen de relancer l'emploi avec la création de centaines de postes par mine ouverte. « Cet secteur minier aujourd'hui entend être le second souffle de l'économie ivoirienne. Le pays a en fait basé son essor et son développement sur l'agriculture pendant plusieurs décennies, avant que le secteur minier n'entre en jeu. Et un boom de l'exploration après la dévaluation du franc CFA a vu un afflux de compagnies minières. » Cet afflux de compagnies permettrait d'augmenter de 20% la production en nord du pays, le rendant plus compétitif sur la scène internationale. « Le secteur minier est appelé à faire un bond en avant, aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons des signes d'encouragement. La mine d'Itie, qui était ouverte pour une dizaine d'années, va encore continuer à opérer. Autant dit que le potentiel dans ce pays est énorme. Et confiant en cela, les compagnies vont venir chercher de partout. » Avec un minimum de 400 emplois permanents créés dans chaque mine ivoirienne, le pays compte développer dans les prochaines années cette industrie, à travers d'autres matériaux, tels que le fer ou le nickel. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue. Sous-titrage Société Radio-Canada